Et c'est le... Quoi ? On avait dit festif en cette vidéo. Bah ouais mais là... Non il n'y a pas de méfisienne, on avait dit festif alors on fait festif. Ouais non mais je veux bien Roger mais là festif festif d'accord est-ce que c'est pas un petit peu trop festif ? Il n'y a pas de... Ok ok d'accord. Salut à tous c'est les autres on se retrouve pour cette première vidéo live de l'année et bien après avoir fait le bilan de 2016 l'année dernière aujourd'hui on se fait les attentes pour 2017. Alors on va reprendre à peu près le même plan commençons et bien cinéma et commençons Marvel parce que c'est un peu ce que j'attends le plus. Guardian de la Galaxy 2, j'ai tellement aimé le premier que celui-là mais je boue d'impatience et les premières bandes annonces me donnent encore plus envie, ça va être énorme. Après cet été on a Spider-Man Homecoming et là pour le coup autant j'ai adoré Spider-Man dans Civil War autant là dans la bande annonce de Homecoming je suis pas ultra ultra hypé. J'irai le voir bien évidemment au cinéma mais je peux pas dire que je sois ultra hypé par la bande annonce. J'espère que ce sera du même calibre que le Spider-Man qu'on a pu voir dans Civil War et auquel cas ce sera cool. Et puis on termine l'année par Thor Ragnarok et j'avais beaucoup attendu Thor 2 qui au final n'était pas assez extraordinaire mais du coup j'attends à nouveau beaucoup Thor 3 parce que Hulk, parce que ce serait spoiler un autre film mais un barbu capu et parce que voilà ce film à mon avis va avoir un impact énorme sur le MCU et ça peut être très très cool. Donc chez Marvel il y a beaucoup de choses sympas qui s'annoncent. Chez DC pour le coup on a Wonder Woman dont les premières bandes annonces sont assez encourageantes et j'ai bien aimé le personnage dans Batman vs Superman donc je vais être honnête il y a un petit peu de hype et d'attente pour celui-ci. Et puis Justice League et là alors là c'est la grosse question est-ce que ça va être le coup de rusher autant sur l'univers ? Est-ce que DC avait vraiment besoin de rusher autant sur l'univers et de nous faire un film qui réunit tout le monde alors que tout le monde n'a pas eu son film pour les présenter ? On verra bien, c'est tout ce que je leur souhaite parce que j'aimerais vraiment avoir Justice League qui claque et dans lequel on s'éclate donc bah voilà on attend un petit peu de voir ce que ça donne. Et chez la Fox, alors autant j'étais pas hyper emballé par le X-Men de l'année dernière, autant cette année, Logan. J'ai des frissons devant cette bande annonce, alors le choix de la musique qui est pour beaucoup mais voilà ce Logan vieillissant qui est à bout, qui en a marre, qui prend soin de Charles Xavier qui lui est certainement aux portes de la mort, qui tient plus, enfin qui tient plus debout en même temps il est dans la chaise roulante habituellement, qui est vraiment mais à bout de chez à bout dans un monde un peu post-appos, limitons qu'ils ont été chassés etc. Cette gamine qui va apparemment leur redonner un peu l'envie de se battre pour la protéger franchement. Le film aussi qui s'annonce très très violent, avec un vrai Logan, un vrai Wolverine qui n'en a rien à faire et qui rentre dans l'art et qui tranche tout ce qui passe. Honnêtement, je pense que je vais prendre un pied monumental devant ce film, j'espère vraiment parce que là, la hype est grande sur Logan, la hype est très très grande. Et puis sinon, hors super héros, Star Wars 8, moi je fais partie de ceux qui ne sont pas encore déçus des nouveaux films Star Wars, donc j'ai toujours la hype et j'ai toujours envie de voir où ça va. On a plein d'autres choses, on a en vrac un petit peu Valérian et La Cité des Mille Planètes de Luc Besson, qui adapte la BD Valérian et leur ligne. Je ne suis pas ultra hypé, mais j'attends de voir ce que ça donne. Pirates des Caraïbes 5, moi j'aime bien la trilogie originale, il y a beaucoup de monde qui considère qu'il faut s'arrêter au premier, comme dans à peu près toutes les trilogies qui existent. Moi je prends vraiment mon pied sur la bataille finale de Pirates des Caraïbes 3, donc il n'y a aucun souci avec ça. Le 4 était une daube infâme, donc j'espère vraiment un retour flamboyant de la licence sur cette période des Caraïbes 5, même si pour l'instant la bande-annonce hype pas des masses, mais en même temps la bande-annonce, pour ce qu'il y a dedans, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a La Belle et la Bête de Disney avec Emma Watson en Belle. Là pour le coup, visuellement, il y a des gros changements, enfin en termes de design, de ce qu'on a pu voir, pas tant chez la bête, mais plutôt chez les personnages, ce qu'on a pu voir de Lumière ou de Big Ben. J'attends de voir, mais je suis assez confiant vers celui-ci, j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Kingsman, je crois que c'est Golden Circle, le Kingsman 2. J'ai adoré le premier, et le souci, c'est comme tous les films de Matt Vaughan, le premier est une tuerie, il lâche la licence pour le deuxième qui est fait par quelqu'un d'autre, et qui casse d'eux ? Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre ? X-Men, Days of Future Past qui suivait First Class, c'était moins bien, du coup j'espère quand même que ça va être toujours aussi cool, parce que le premier Kingsman, mais il est comme ça, c'est vraiment un sacré film. Qu'est-ce qu'il nous reste là-dessus ? Qu'est-ce qu'on a noté ? Le prochain, alors c'est du Disney ou du Pixar ? Je crois que c'est du Pixar. C'est Coco, qui se passe dans l'univers un petit peu de la fête des morts mexicaines, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont en faire. On a aussi Ghost in the Shell, franchement j'ai pas regardé l'animé, ni les films, enfin les animés, ni les films, ni les mangas, je suis un néophyte complet de l'univers et je trouve l'abondance ultra cool, la musique est franchement bonne, et Scarlett Johansson, donc ça va être compliqué de dire non. Donc bah oui, carrément Ghost in the Shell, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, j'ai choisi de pas m'intéresser à l'univers avant pour vraiment arriver vierge de toute connaissance et en profiter un maximum sans me dire, ah bah non ça c'est différent, ah non ça c'est pas pareil, pour vraiment pouvoir profiter du film en tant que tel. On verra bien. Et pour finir, je l'ai mis sur la liste, mais là c'est plus pour le troll que autre chose. Moi quand j'étais gamin, j'étais un grand, grand, grand fan des séries télé Power Rangers. Et le film qui arrive, oh je sens qu'il va m'être cher à mon enfance, mais vraiment. parce que, waouh, Hollywood qui se réapproprie Power Rangers dans un délire de pierre, de pouvoir et de costume, enfin, j'attends de voir, vraiment, ouais, non, je préfère pas me prononcer, je pense qu'on va se marrer, je pense qu'on va se marrer, pas forcément pour les bonnes raisons, mais je pense qu'on va se marrer là-dessus. Niveau séries, pareil, on va refaire un tour chez Netflix, et il y a beaucoup de choses cette année. Déjà dans tout ce qui est Netflix, Marvel, on a Iron Fist, la quatrième série Defenders qui arrive, puis la série Defenders qui va réunir Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist dans la même série, les deux sortent cette année. Et en plus, on a The Punisher, dérivé de Daredevil saison 2, qui normalement sort en fin d'année. Donc, comme au cinéma, on arrive à 3 Marvel par an, à la chaîne Netflix, on arrive à 3 séries Marvel par an. Donc, moi qui suis ultra client, je veux pas dire non, et c'est même plutôt très cool. Sinon, normalement, on a une saison 2 de Stranger Things qui a été la claque de l'année dernière, et il faut qu'ils se grouillent de faire du Stranger Things parce que ce qui est bien, c'est qu'ils ont des gamins qui savent jouer et qui sont excellents et que les gamins, ça grandit vite. Donc, avant que ça devienne des ados boutonneux, ce serait bien de continuer à faire des bonnes saisons comme ils ont fait là, et de le faire assez rapidement si possible. Et puis, et là, ça sort dans quelques jours, au moment où je filme ça, c'est la scène Netflix adaptée des désastreuses orphelins, des désastreuses aventures, des orphelins Baudelaire, de Léonie Snicket, il me semble. Moi, j'adore le film avec Jim Carrey, j'adore l'ambiance de ce film, je le trouve génial. C'est un film que j'ai vu un peu plus jeune et que je prends toujours beaucoup de plaisir à voir. J'ai pas lu les bouquins, pour le coup, et je pense que je m'y mettrai un jour. Mais là, une série à la sauce Netflix adaptée avec, j'ai oublié son nom, l'acteur qui jouait Barney Stinson dans I Met Your Mother, en conte Olaf. Ouais, ouais, franchement, je suis très curieux, et ça va être compliqué de pas me le manger intégralement pendant mes vacances, et de pas me coucher à pas d'heure. On va essayer de résister, mais ça va être compliqué. Et sinon, je reviens pas un peu sur tout ce qui est classique, enfin, toutes les scènes Netflix que je peux regarder qui ont une suite qui va arriver, style Orange is the New Black ou plein d'autres choses comme ça. Pareil pour les séries télé, j'attends Walking Dead et Game of Thrones, enfin voilà, on a déjà parlé la dernière fois. Les choses dont on a pas encore forcément parlé, Sherlock, Sherlock, alors j'ai pas encore vu le premier, mais Sherlock qui a repris là, enfin, après toutes les attentes, pour a priori la dernière saison, et c'est trois épisodes, c'est trop court, trois épisodes, mais bon. La hype est grande pour le retour de Sherlock. Pareil Doctor Who, on n'a pas eu Doctor Who si c'était un épisode de Noël, que j'ai pas trouvé le temps d'en regarder encore non plus, c'est très triste. Mais cette année, voilà, le docteur est là pour sa troisième saison, la troisième saison de Peter Capaldi, avec son nouveau compagnon, sa nouvelle compagne pour le coup. Un peu curieux de voir ce que ça va donner. C'est la dixième saison de la nouvelle série, c'est un peu anniversaire aussi. C'est la dernière saison normalement qui est showrunnée par Steven Moffat avant de passer à quelqu'un d'autre. Donc, écoutez, on verra ce que ça donne. Mais ouais, Doctor Who qui revient, la hype est grande, très clairement. La sitcom Powerless aussi, je crois que c'est une assurance, une grande agence d'avocat et d'assurance dans un monde où les super-héros, enfin, où on peut faire un procès à Superman qui a renversé votre voiture en empêchant Mr. Freeze de congéer Manhattan. Voilà. Ce genre de choses avec un patron absolument horrible qui est mort de rire devant la biographie de Lex Luthor, je crois, dans la bande-annonce. Ça peut être très très chouette. Et puis, voilà, une sitcom dans l'univers super-héroïque, ça change un peu et c'est de l'univers d'ici, de mémoire. Et sinon, pareil, pour rester sur le super-héros, non, pas la dernière chose, pardon, on a Légion. Légion, c'est l'histoire du fils de, a priori, du fils de Charles Xavier qui ne contrôle pas vraiment ses pouvoirs, qui entendait voix, qui s'est fait interner. Et du coup, qui est vraiment, vraiment pété de pouvoir, apparemment, sauf qu'il n'a pas l'air de les contrôler, de les maîtriser, ni même de savoir qu'ils sont là un petit peu. Donc, assez curieux de voir ce que ça peut donner à une série qui, je pense, aura un ton assez sombre. Ça peut être cool. Et pour finir, annulé en tant que film, c'est devenu une série télé chez Marvel, c'est Inhumans, qui, à mon avis, va signer l'arrêt de mort de l'Agent of S.H.I.E.L.D. un équivalent film, mais en série télé chez Marvel. Ils n'ont pas un univers connecté avec un budget télé pour une série télé comme était Agent of S.H.I.E.L.D. Les deux premiers épisodes seront diffusés en cinéma parce que tournés en IMAX et puis le reste, ce sera un peu plus classique. Agent of S.H.I.E.L.D. avait déjà fait le coup du pilote qui valait 12 millions, je crois, pour ensuite rebaisser à chaque épisode. Donc bon, 12 millions de dollars. Donc, on verra bien, mais ouais, assez curieux de voir ce que va donner la série télé Newmans aussi. Niveau jeu vidéo, c'est pareil, je suis un peu sur cette lancée de je ne joue pas beaucoup et pour le coup, le fait de faire des let's play, de voir vous diffuser des épisodes me force un peu à jouer entre guillemets, me force à m'autoriser du temps de jeu. Donc, je vais continuer Telltale cette année, Walking Dead saison 2 et certainement saison 3 dans la foulée selon comment ça va sortir, The Wolf Among Us aussi, plein d'autres petits jeux qui vont arriver assez rapidement, je pense, des trucs que j'ai déjà fait ou que je n'ai même pas du tout fait mais que je vous ferai en vidéo. Sinon, dans la lignée de ce que j'ai dit la dernière fois, continuer à me refaire, à redécouvrir les Professeurs Layton et les Phoenix Wright parce que je m'éclate dessus et puis, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Deux gros hits qui me tendent vraiment qui j'espère, il y en a un qui sort cette année et l'autre c'est passion sur PS4. D'un côté, je crois que c'est au mois de mars, on a Horizon Zero Dawn, Horizon Zero Dawn, le jeu où on est dans un futur où on a des espèces de gros monstres robotiques qui sont un peu à l'état sauvage et qu'on doit chasser avec des flèches à l'EMP. Ça a l'air vraiment cool, j'ai adoré toutes les démos que j'ai pu voir, toutes les vidéos et franchement, il y a longtemps que je n'avais pas été hypé par un jeu de next-gen comme ça que j'attendais à la sortie donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt encourageant. Et puis, le deuxième, c'est le nouveau Quantic Dream parce que je reste un grand fan de ce que fait Quantic Dream, c'est Detroit Become Human et ça reprend le principe du court-métrage qu'il y a quelques années et qui a ce pouvoir de me filer des frissons à chaque fois que je le vois parce que je le trouve hyper puissant. Donc, oui, un nouveau Quantic, ça s'attend et normalement, il y a Mass Effect qui sort aussi vers le mois de mars, je crois. Je n'ai toujours pas fait le mode histoire que ce soit du premier ou du deuxième ou du troisième mais avec plus de 600 heures de jeu, je crois, en 600, je ne sais plus peut-être, je crois que c'est que 400. dehors de jeu sur le multi avec les Taiazou, je pense que quand le nouveau va sortir, on va se mettre sur le multi du 4. Ça va être un petit peu obligatoire. sur Andromeda, pardon. Ce n'est pas Mass Effect 4, c'est Mass Effect Andromeda. Voilà un petit peu sur ce que je prépense en jeu vidéo cette année. Je ne vais pas pour parler de mes attentes en termes de lecture parce que c'est tout simplement exactement la même chose que mes lectures l'année dernière, à savoir continuer les séries de mangas que je lis et découvrir plein de nouveaux mangas français. C'est l'objectif. Pour finir, du coup, pareil, le petit planning YouTube de l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer sur YouTube ? Alors, juste avant de vous parler un petit peu de ce qui va se passer, on va faire un petit comparatif par rapport à ce qui s'est fait l'année dernière. L'année dernière, je cumule à peu près 55 500 vues. Ça fait beaucoup de 5 sur ma chaîne. J'ai un rôdi. Ce qui est plutôt correct. Moi, ça me va bien. J'en suis assez content. C'est toujours plaisant. On a commencé l'année aux alentours des 3 100 vues au mois de janvier et on termine l'année autour des 5 100 vues sur décembre. On a une belle progression sur l'année. Quand je regarde ma courbe, de toute façon, elle est un peu en dent de scie mais globalement, ça augmente. C'est pareil pour le nombre d'abos, de commentaires, de j'aime. Voilà le gros pic qui s'était juillet avec la vidéo de Japan Expo. Maintenant, si je compare avec ce qui s'est fait l'année dernière et là, j'étais assez étonné. L'année dernière, je fais à peu près 55 000 vues sur YouTube sur l'année. Ce qui veut dire qu'entre l'année dernière et cette année, j'ai augmenté le nombre de vidéos et le rythme de manière drastique pour au final 500 vues de plus à l'année. Quand j'ai vu ça, je me fais c'est un peu la douche froide quand même et après, quand je regarde le détail, pas tant que ça parce que, comme je vous dis, ça augmente sur l'année donc je pense que sans ça, j'étais sur une pente descendante d'année en année sur YouTube. C'est plutôt bien que ça réaugmente, que ça se stabilise et puis, la chose qui m'a vraiment fait plaisir c'est quand je regarde le top 10 de mes vidéos, ce que je fais en plus général tous les mois, quelles sont les 10 vidéos qui ont généré le plus de vues sur ma chaîne ? En début d'année, c'était genre 9 vidéos de Skylanders et un unboxing d'autres choses genre de de console ou quoi que ce soit qui date d'il y a très longtemps. Là, quand je regarde le mois de décembre sur mes 10 vidéos qui ont apporté le plus de vues, il y en a une seule qui est du Skylanders. Donc, les vieilles vidéos ont beaucoup moins d'impact, c'est ce qui me rapportait de toute façon l'année dernière vu le peu que j'ai fait, du Crossmaster et du Skylanders. C'était ça qui m'ont apporté les vues, mais majoritairement du Skylanders que j'ai arrêté depuis très longtemps qui ne sont que des unboxings et qui continuent à générer de la vue sans vraiment que je comprenne pourquoi, mais ça fonctionne en tout cas, même si moi, je n'en veux plus. Donc voilà, de voir que cette année, au mois de décembre, c'est des vidéos de décembre, octobre, novembre, même des choses un peu plus tôt cette année, genre le déballage de la boîte Crossmaster R&S saison 2, mais au moins, c'est des vidéos fraîches, c'est des vidéos de cette année, c'est des vidéos dont je suis content et pas des vieux unboxings dont je n'ai plus rien à faire. Donc, globalement, on se stabilise alors qu'on était sur une pente descendante en termes de vues. On continue à amener du public qui s'abonne à ma chaîne, globalement. Je crois que j'ai un mois en négatif à moins d'eux, sinon tous les mois, je gagne des abonnés. Du coup, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi les vues stagnent. Je ne sais pas si c'est des gens qui s'abonnent pour du contenu qui n'est là qu'un coup et qui ne revient plus après, je ne sais pas. Mais voilà, globalement, je suis assez content de mon année et l'objectif du coup pour cette année 2017, puisque c'est un peu le but de cette vidéo, c'est de continuer sur cette montée, de remonter, de générer plus de vues, que ce soit au mois ou à l'année et surtout, que les vues soient sur quelque chose de cohérent, à savoir mon contenu récent, les choses sur lesquelles je me donne un peu à fond tous les jours pour vous les sortir et que ça marche un peu mieux. C'est vraiment ça l'objectif. Après, qu'est-ce que je vais faire en termes de vidéos ? Je vais continuer à peu près tout ce qui est là en cours, à savoir les let's play. On va continuer à faire beaucoup de Telltale parce que c'est vraiment le genre de jeu qui me convient vu que je peux, avec tout ce que j'ai à faire en vidéo, plus la vie à côté, le boulot, aller voir un film au cinéma de temps en temps, je ne peux pas me permettre beaucoup plus et je ne peux pas me permettre de prendre du temps genre pour me mettre sur un Mass Effect qui va me bouffer des heures monstrueuses par exemple. Donc, les Telltale, c'est un format qui me convient parfaitement. C'est un épisode, je me colle devant ma console pendant deux heures. J'ai un bout d'histoire qui est bien, qui est prenant et voilà. C'est le genre de format que j'aime beaucoup, le format épisodique. Donc, je vais continuer à en faire. On va faire aussi d'autres jeux un peu, des jeux un peu, peut-être des jeux un peu courts, des jeux un peu indés, des jeux un peu expérimentaux, des choses qui ne prennent pas trop de temps et qui sont un peu autant des expériences que des jeux. Là, très clairement, il y en a un que ça fait très longtemps. C'est un jeu PS3 que j'ai adoré sur PS3, qui est ressorti sur PS4, que je vais me refaire sur PS4 et que je vais vous refaire en vidéo. Voilà. Je n'en dirai pas de plus mais c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué à l'époque donc voilà. C'est un jeu assez court donc je peux me permettre de vous refaire en let's play sans problème. Donc voilà, les let's play jeux vidéo ça va continuer. Le contenu Crossmaster ça va continuer et comme je vous le disais je vais essayer de me relancer un peu plus sur le double critique classique donc il y a plus d'émissions avec ce nouveau format que je vais développer au fond vert donc on va voir ce que ça donne mais j'ai très hâte de m'y lancer vraiment puisque au moins vous voyez ça de toute façon le reportage Championnat de France est sorti. Donc je me suis enfin bougé pour vous sortir de Championnat de France 2015 et là l'objectif c'est de sortir dans les un mois après le 2017 le reportage j'espère que ça colle un petit peu plus. Donc voilà, reprendre un peu plus double critique de manière un peu plus sérieuse continuer les reading reviews parce que c'est une petite émission que j'aime bien faire j'aime bien vous donner mon avis sur ce que je lis et continuer les unboxing du crowdfunding parce que j'aime toujours financer des crowdfunding et vous montrer un peu ce que je reçois. Voilà un petit peu pour tout ça et puis continuer les autres choses dont je ne parle pas mais qui vont continuer les découvertes amateurs je vais commencer à être un peu à court de contenu donc je ne sais pas sûr que vous en ayez tous les mois jusqu'au mois de juillet où je vais me restocker en fanzine et en manga amateur mais je vais continuer tant que j'ai du matériel pour vous faire cette émission là. Les sessions canap j'ai des grosses idées il y en a une que j'ai envie de vous faire mais vraiment celle qui me remotive à tourner parce que celle-là je pense qu'elle est très lourde je ne l'ai pas encore proposée à la personne avec qui je veux le faire mais je pense qu'on va s'éclater vraiment sur celle-là et je pense que ça va se sentir donc voilà il y a une grosse session qu'il y en a en préparation et puis sur les choses et bien les autres choses que j'ai envie de faire ça fait longtemps que je vous parle de shop and play envie de reprendre pas forcément le temps quand je dis je ne joue pas forcément à grand chose que ça vaut vraiment le coup ça c'est encore en réflexion donc on verra un petit peu vers où ça va de l'unboxing parce que par exemple je vous ai déballé cette année le Crossmaster ça a bien fonctionné je vous ai déballé la GoPro et les accessoires et tout et ça ça a généré pas mal de vues aussi je vous ai déballé quand je vois des unboxings genre de ma PS Vita ou de ma caméra ma caméra qui a deux ans la PS Vita je crois que c'est 3 ou 4 c'est des choses qui génèrent encore pas mal de vues donc ça j'ai envie de de continuer parce que les unboxings au final c'est un peu la base sur laquelle j'en sais ma chaîne et puis ça reste un peu un plaisir de déballer un truc avec vous de le découvrir et puis de pouvoir discuter avec vous en commentaire répondre à vos questions si vous avez des interrogations sur les produits avant les acheter voilà mais peut-être sous des formes un peu différentes là je prépare un truc dans les semaines à venir qui sera dans ce délai unboxing n'est pas tout à fait pareil donc ça peut ça peut être cool sinon qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va faire d'autre cette année du reportage j'ai envie de refaire du reportage comme j'ai pu faire sur Nicopolis comme là je vais faire avec le Splat France Crossmaster parce que c'est long il faut se mettre dedans c'est compliqué ça prend du temps on pique des crises de nerfs parce qu'on n'y arrive pas forcément mais j'aime bien le format reportage j'aime bien aller sur le terrain filmé j'aime bien passer du temps à monter derrière donc ça j'ai envie d'en refaire je pense que je vais en refaire du format vlog aussi c'est quelque chose que j'aime bien je pense que je vais pas mal vlogger d'ailleurs pendant mes vacances là la semaine où je serai à Lille avant le championnat de France de Crossmaster puisque j'ai prévu de faire plein de choses plus ou moins geek mais dont je vous parlerai on verra si ça vous intéresse en tout cas moi le vlog c'est un truc qui me plaît pas mal aussi donc voilà en gros 2017 restez sur les bases actuelles les consolider les améliorer maintenant que j'ai lancé c'est des choses que j'ai un peu pris le rythme c'est d'essayer d'améliorer globalement la qualité de tout ça et à côté de ça et bien accentuer des choses qui m'intéressent vraiment refaire du double critique refaire du reportage refaire de l'émission refaire du vlog voilà ce genre de choses et puis n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous intéresse vraiment qu'est-ce que vous voulez voir c'est des choses qui vous plaisent dans ce que je fais que vous voulez voir un peu plus ou des choses que je faisais avant que je ne fais plus que vous aimez revoir rassurez-vous je ne redébarrerai pas de Skylanders ça c'est clair et net mais voilà peut-être qu'il y a des vieilles émissions que vous aimez bien les coups de gueule coup de gueule par exemple ça fait très longtemps que j'ai arrêté cette émission là et peut-être pourquoi pas que ça pourrait ça pourrait reprendre s'il y a de la demande voilà il y a plein de plein de choses qui sont possibles voilà et que j'ai hâte de faire cette année j'espère qu'on va passer ensemble une super année sur Youtube et qu'on va continuer sur le lancer qu'on a à savoir prendre en puissance et puis continuer à à monter doucement le vrai objectif que j'avais cette année une fois que je me suis relancé j'aurais bien aimé que les vidéos que je sors tournent à une centaine de vues on en est entre pas très loin et très très loin pour certaines il y en a qui arrivent assez facilement il y en a qui ont du mal il y en a qui n'y arriveront pas très clairement le let's play c'est plus pour moi que je l'ai fait que pour vous j'ai l'impression mais c'est pas grave je continuerai puis il y a des choses que je veux qu'elles fonctionnent et elles fonctionnent à savoir les découvertes amateurs c'est des choses qui sont pas mal rebalancées retweetées refacebookées par les gens dont je parle et du coup qui fait pas mal réagir et c'est une émission que j'aime bien et voilà c'est un contenu que j'avais envie d'amener donc ça fait plaisir voilà je pense qu'on est assez long avec les lunettes de soleil je vois pas du tout le timer je pense qu'on est assez long je vous remercie d'avoir regardé j'espère qu'on passera une super année ensemble encore une fois en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas aussi d'ailleurs si vous avez les retours négatifs à faire ou quoi que ce soit si vous faites partie de ces gens dont je parle qui s'abonnent mais qui ne génèrent pas de vues entre guillemets et dont je comprends pas pourquoi il y a des abonnements mais pas de vues qui suivent et ben n'hésitez pas à me dire pourquoi vous êtes abonné et pourquoi vous ne regardez pas forcément les vidéos est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent pas est-ce qu'il y a trop de choses qui vous intéressent pas je sais pas trop écoutez on verra bien dernier point parce que c'est un gros truc sur lequel j'ai bossé cette année aussi c'est Parlons Manga Français je vais continuer à écrire je vais continuer à faire de la vidéo je vais même reprendre parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait en attente de la machine de montage qui finira par arriver un jour je l'espère ça commence à être un peu long mais voilà je compte beaucoup faire ok attends tu vas te coller dans le micro viens là gentiment voilà couche-toi là donc reprendre bien continuer à faire de la vidéo sur Parlons Manga Français mais tu es vraiment chiant et puis et puis je vous envoie vers le site bien évidemment www.parle-manga-français.fr vers le groupe Facebook sur lequel ça communique pas mal et voilà ça c'est un des gros trucs que je vais faire cette année et puis et puis dans lequel je crois beaucoup bref bah écoutez merci d'avoir regardé c'était Les Notes et Oscar on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye j'ai passé bip c'est tout il may wam everywhere и mais ça